Une dernière romance. Le 9 mai 2008, Pascal Sévran, l'animateur mythique de l'émission musicale La Chance aux Chansons, décède des suites d'un cancer du poumon. Ces derniers jours, il les consacre à l'écriture de son dernier roman Les Petits Bals Perdus, ou l'histoire d'un homme qui savait qu'il devait mourir, et celle des derniers hommes de sa vie. Parmi eux, Julien. Il n'a que 18 ans, et Pascal Sévran n'a jamais vraiment réussi à oublier l'amour de sa vie, Stéphane Chaumont, décédé 10 ans. Mais avec le jeune homme, le bonheur était inéluctable. Un bonheur dont je savais aussi qu'il était provisoire même s'il a duré plusieurs années. Mais ça n'a pas empêché celui qui aurait dû fêter ses 76 ans le 16 octobre dernier d'être aimé comme seul avant lui Stéphane m'a aimé, sans arrière-pensée, sans autre désir que moi. Pascal Sévran avait tout préparé pour sa mort. Pascal Sévran avait songé à son départ dans les moindres détails. Il a présidé ses derniers instants, les amis en scène avec la rigueur, le professionnalisme qu'il ône toujours caractérisé, noté un journaliste de France dimanche qu'il a côtoyé, au moment de sa mort. Jusqu'à son dernier souffle, l'homme aux multiples casquettes a fait preuve de générosité. Et même le moment venu, il a voulu rester maître de sa vie jusqu'au bout racontait son ami. Désormais, Pascal Sévran repose aux côtés de son grand amour et de son père à Saint-Pardou, près de la propriété familiale de Morterolles-sur-Seine, Haute-Vienne, où il a été inhumé dans la plus stricte intimité. A la veille de sa mort, le 8 mai, il a demandé à son neveu Jean-Christophe de contacter Mathéo, l'un des lauréats de son concours Entrée des artistes, pour lui donner le dernier coup de pouce du découvreur, expliquait le journaliste. A France dimanche, Mathéo confiait, « Si est-il très dur de me faire à l'idée de la mort de Pascal Sévran ? » Pointe, on essaie de se remettre dans la vie malgré sa disparition. Si est-il ce qu'il m'a appris ? Les enfants, nous disait-il, la chanson ne commence pas avec vous, si est-il un long chemin se met de difficultés. Ne renoncez jamais. Crédit photo, veste-bas image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501